Avec Babou, magasin discounter de vêtements, déco et équipement de la maison. Bonjour et bienvenue à tous dans l'interview de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons Thierry Lacran qui va revenir tout de suite sur le match contre Bayonne. Quelles sont tes premières impressions à chaud ? Eh bien, ça a été un match compliqué pour nous. Le résultat est négatif, ce n'est pas celui que l'on attendait. Déçu ? Oui, déçu parce qu'on a produit du jeu par rapport à Bayonne et tout ça. Je pense qu'on a eu plus d'occasions d'essai de marquer sur deux contres et ça fait la différence. Nous, on arrive cinq ou six fois dans leur 22 mètres et on n'arrive à marquer qu'une fois. Donc, on a un peu pêché par rapport à la finition. Beaucoup de fautes au sol. Pourtant, vous travaillez depuis un petit moment. Oui, ça aussi, ça a été un point négatif. On a pris beaucoup de pénalités, on a pris beaucoup de turnover. Ils ont récupéré beaucoup de ballons au sol. C'est dommage parce que ça a été des munitions en plus pour essayer de marquer des points. Donc, voilà, c'est vrai que ça a été un point négatif. Pourtant, on a travaillé comme il dit depuis un moment. Et voilà, on sait qu'on a retravaillé encore aujourd'hui sur ce point. On en a parlé ensemble aussi pour que ça arrive le moins souvent possible lors des futurs matchs. À la mi-temps, vous vous menez au score. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? On a dit qu'on était bien, même si on avait fait tomber des ballons proches des lignes. On savait qu'on avait un peu la stratégie. On avait respecté la stratégie. Et du coup, ça s'était plutôt pas trop mal passé. Même si, comme je l'ai dit, on aurait pu marquer un essai ou deux de plus. On arrive deux fois à deux mètres de la ligne. On perd les ballons. Donc voilà, après, c'est vrai qu'on était bien en la mi-temps. Et après, on a dit que le début de la seconde mi-temps est important. Et on me prend un essai un peu sur une relance, sur une jeu au pied. On me prend un essai et ça les remet dans le match. Alors que si c'est nous qui marquons de suite après, je pense que le match n'est pas tout le même. Parce qu'il est dans l'autre sens, oui. Tu as contré, toi, deux fois, même. Oui, oui, oui. J'ai essayé. Mais bon, après, voilà, ça... Tu n'as pas eu de chance. J'ai pas eu les bons rebonds après pour aplatir. Pour ce qui est du match qui arrive, avant la trêve, encore un match de top 14. Comment vous vous sentez ? Là, vous avez basculé déjà dans le prochain match. Oui, on a basculé depuis cet après-midi sur le stade français. On a une semaine pour retravailler ce qui n'a pas été durant le week-end dernier. Et voilà, après, ça va être un match compliqué. C'est Paris. Ils sont égalité avec nous, je crois, au classement. Ils sont juste à l'air. Et ça va être un gros match encore. Et voilà, après, on sait qu'on a une semaine de vacances, donc aussi, ça peut nous libérer. On peut se dire qu'on n'a que ce match à penser. Après, on a deux semaines où on n'aura pas de match, donc se livrer à 100%. Physiquement, vous pourrez récupérer un petit peu, vous y pensez déjà ? Oui, voilà, on sait qu'on a deux semaines. Après, on peut partir en vacances, on peut récupérer, on peut faire ce qu'on veut, ce qu'on a envie. Et donc, voilà, c'est vrai qu'au moins, on se livrer à 100% et ne pas avoir de regrets comme on a pu avoir à Bayonne. Parce qu'à Bayonne, on est reparti de Bayonne un peu frustré. Est-ce que vous n'êtes pas un peu fatigué, là, à cette période, après deux grands matchs de H-Cup ? Il y a eu un bon turnover ? Oui, parce que, voilà, comme tu dis, il y a eu du turnover. La semaine dernière, on a été beaucoup à jouer alors qu'on n'avait pas trop de temps de jeu. Et voilà, donc ça a permis de reposer aussi ceux qui jouent beaucoup depuis le début de la saison. Je souhaite bon match ce week-end et bonnes vacances. Merci. Coup d'envoi du match, samedi 20h en direct sur Rugby+. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour le déplacement prévu à l'Alliance Rivera de Nice pour rencontrer Toulon. Mais avant ça, supporters Vichy Sois, tenez-vous prêts mercredi. Vous aurez une visite surprise de joueurs de la SM Clermont-Auvergne au centre commercial des 4 chemins de 13h à 14h30. Salut !